Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 5 mots français qu'on utilise aussi en anglais mais qui n'ont pas tout à fait la même signification que dans leur langue d'origine. Vous le savez, l'anglais et le français se mélangent parfois. On utilise beaucoup d'anglicisme en français. D'ailleurs, ça peut faire l'objet d'une vidéo si ça vous dit. Mais les anglophones utilisent eux aussi des mots qu'ils nous empruntent et j'en ai trouvé plusieurs qui sont utilisés de manière plutôt comique. Et j'ai eu envie de vous en parler parce que, outre le fait que parfois la prononciation est totalement différente, parfois le sens n'a rien à voir ou est légèrement différent. Bien évidemment, comme je l'ai dit juste avant, j'en ai repris 5 aujourd'hui mais ça ne veut pas dire qu'il n'en existe que 5. Donc si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout pour ce magnifique Pintou en arrière-plan et à me laisser un petit commentaire pour me dire de quel genre de mots vous voudriez qu'on parle, de quel genre de sujets franco-américains vous voudriez qu'on parle. Ça m'intéresse comme toujours. Le premier mot du jour, c'est entrée. Une entrée au restaurant, en français. Qu'est-ce que ça veut dire ma petite biche ? Oui, le premier plat qu'on mange. D'ailleurs, ça peut être au restaurant, comme ça peut être à la maison, comme ça peut être chez des amis, peu importe. L'entrée, en français, c'est le premier plus petit plat, en général, qu'on mange avant le plat principal. Une soupe, une salade ou une portion en plus petite quantité qui sert d'entrée. En anglais, et bien évidemment, manger ne peut parler que pour les Etats-Unis, au restaurant, entrée, c'est le plat principal. Donc quand on regarde le menu, on voit qu'il n'y a pas d'entrée apparemment, ou on se dit que ça doit être starters. Mais ensuite, on voit entrée. Et là, on se dit, deux entrées ? Deux sortes d'entrées ? Ça existe après tout ? Mais non, entrée, c'est le plat principal. Donc ne vous étonnez pas si vous allez au restaurant et que vous voyez des entrées à 25 dollars. C'est parce que c'est le plat principal. Ça va être du steak, des pâtes, pizza, n'importe quoi. Mais pas une entrée, comme nous, on la connaît. Le deuxième mot du jour, je le trouve plutôt mignon, c'est le mot venue, qui, selon toute vraisemblance, vient du mot venue, comme la venue de quelqu'un quelque part. Et qui, apparemment, pourrait aussi venir de bienvenue. Tout vient de cette racine de venir quelque part et d'être bien accueilli. En anglais, et venue, c'est l'endroit où il y a un concert, un spectacle, une pièce de théâtre, un one-man show. C'est vraiment l'endroit même, le point, où il y aura le spectacle. C'est un mot mignon, je trouve. Mais en même temps, quand on ne connaît pas la signification, on a un petit peu de mal à comprendre directement de quoi il retourne. Mais donc voilà, ça vient de venue en français. On reste dans le monde des spectacles et des concerts, avec le troisième mot du jour, qui est encore. C'est aussi une manière plutôt mignonne, je trouve, d'utiliser ce mot, parce que encore, en français, bien évidemment, ça veut dire encore. Pas besoin de vous expliquer ce que veut dire ce mot. Ce que les anglais traduiraient par once again, ou again, ou one more. Et en fait, c'est tout simplement le rappel dans les concerts. Vous savez, c'est ce petit moment un peu comique où le chanteur termine son concert, part de la scène, et où tous les gens crient « Une autre ! Une autre ! Une autre ! » Et on sait que le type où la gonzasse va revenir, il va faire « Oh, vous m'avez tellement appelée, je reviens ! » Je me souviens, j'étais allée voir mon idole, mon cher Johnny Borel, en concert, dans un bar, à Londres, et vu que c'était dans un bar, il n'y avait pas de coulisses, et donc, avec son groupe, il s'était juste mis à côté de la scène. Et ils attendaient qu'on fasse le encore. Mémorable. Cette petite anecdote pour vous dire que, oui, le encore, c'est tout simplement le rappel pour les concerts, peut-être plus rarement pour les spectacles. D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo de Gad Elmaleh, parce que Gad Elmaleh, un pied-à-terre apparemment à New York maintenant, le crolet l'a déjà vu, l'a déjà croisé, et il disait qu'ici, aux Etats-Unis, ce n'était pas quelque chose que les gens faisaient beaucoup. Donc, ça m'étonne qu'il y ait un mot dédié pour le rappel, mais c'est toujours marrant de savoir qu'eux, ils appellent ça le encore. Par contre, je ne pense pas que les gens crient encore. Le quatrième mot du jour, c'est « toucher », avec « et » accent et pas « er », qui vient bien évidemment du verbe « toucher » et qui vient en fait du vocabulaire de l'escrime, parce que c'est un... Je ne m'y connais pas en escrime, mais c'est apparemment un geste. Quand on touche son adversaire du bout de son fleuret, eh bien, on crie « toucher » ou l'arbitre crie « toucher ». Je n'y connais rien, mais enfin, je sais que ça vient de l'escrime. Et c'est marrant parce qu'en anglais, c'est un mot qui est utilisé quand quelqu'un vous lance une petite remarque, une petite pique, quand on se fait casser en fait, comme dirait Brice de Nice. Si tu ne sais pas qui est Brice de Nice, tu es peut-être un peu trop jeune pour être sur ma chaîne. Un exemple de quand on pourrait dire « toucher », c'est « ah ben dis donc, Janine, t'as pas encore fait la vaisselle ? » « Bah oui, mais toi Jean-Jacques, tu passes pas l'aspirateur, alors ça va quoi. » Voilà. Le petit cassage, quoi. Voilà, tu m'as critiqué, mais moi j'ai un truc pour te casser derrière. Et là, Jean-Jacques va répondre « oh, toucher, tu m'as eu. » Je trouve ça, encore une fois, super marrant et super mignon parce que c'est le mot français, mais vraiment dit avec un accent anglais et « toucher ». Ça fait rire. Que voulez-vous ? Et j'ai gardé mon mot préféré pour la fin. Je ne sais pas s'il est très connu. Je sais que c'est une expression qui s'utilise beaucoup ici à New York, mais je ne sais pas si elle est répandue ailleurs. C'est « bougie ». Comme une bougie. En français, « bougie », ça veut dire « bougie ». Mais en anglais, « bougie », ce n'est pas « candle ». Rien à voir. Ce n'est même pas un cierge ni rien du tout. En fait, « bougie », c'est un mot qui vient de bourgeoisie, donc qui a été un peu racrapoté, comme on dirait en Belgique, qui a été un peu compressé et qui donne cet hybride « bougie ». Et on dit de quelqu'un ou de quelque chose qu'il est bougie quand il est un peu snob, quand, vous voyez, c'est quelqu'un qui se prend pour un peu la bourgeoisie, genre « ah, t'as vu celui-là dans sa nouvelle voiture ? » « So bougie », ou bien alors « this place is so bougie ». Mais en même temps, c'est un petit peu à la limite parce qu'il y a parfois des gens qui ne disent pas ça négativement. Il y a des gens qui vont dire ça pour justement dire d'un endroit qu'il est classe ou dire « mon style, I know, my style is bougie ». C'est un peu en même temps se moquer du fait qu'on est un petit peu snob. Personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser cette expression mais j'ai trouvé ça trop comique parce qu'avant de me renseigner et avant de savoir que ça venait de bourgeoisie, moi je me disais « mais où est-ce qu'ils sont allés chercher cette signification de bougie égale snob prétentieux bourgeois ? » Ça n'avait pas de sens pour moi. Maintenant, je comprends un petit peu mieux le raccourci bourgeois-bougie bien que c'est un petit peu bizarre. Bon, mais c'est très drôle du coup parce qu'au tout début, c'était plusieurs mois, au tout début que je vivais ici, j'étais dans un groupe de femmes, un groupe de filles américaines et oui, ça parlait bougie à toutes les phrases. Et j'étais là « yeah, so bougie ». Je ne comprenais pas. Et puis avec le contexte, je me suis dit « ça doit vouloir dire ça ». Après, je me suis renseignée. Mais alors, je ne savais pas du tout comment ça s'écrivait. Je pensais que c'était « b-o-o-j-e-e ». « B-o-g-e ». Mais pas du tout « bougie ». Voilà, ça c'était mon mot préféré du moment. Je trouve qu'il est vraiment comique. Je trouve que cette expression, cette utilisation de notre candle est pas mal. Dites-moi, vous, quel est votre mot préféré de cette vidéo ou quel est votre mot français utilisé en anglais préféré si vous en avez d'autres. Encore une fois, je répète, je n'ai pas fait la liste complète parce que sinon, on y serait encore. Et aussi, n'oubliez pas que là, j'ai fait les mots français qui ont une signification légèrement ou totalement différente en anglais. Mais je risque de faire une vidéo avec les mots français utilisés en anglais. Ça peut être sympa aussi. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501